C'est parti pour la chaîne YouTube de la région Hauts-de-France. Aujourd'hui, on se retrouve pour un webinaire consacré aux métiers des jeux vidéo, de l'animation et du design. Ce webinaire vous est proposé par la plateforme Proche Orientation. C'est la plateforme dédiée à l'information sur les métiers et sur les formations. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Solène Chanlam. Tu es là ? Coucou tout le monde ! Bonjour Solène Chanlam. Je suis une église texturartiste avec 13 ans d'expérience. J'ai travaillé principalement dans le film Effets spéciaux à l'international, mais aussi dans le jeu vidéo, dans la réalité virtuelle, le clip vidéo, la série animée. J'ai travaillé dans différents pays, en Grande-Bretagne, en Nouvelle-Zélande, en France, et peut-être ailleurs plus tard. Et surtout, je suis une ancienne de Rubika, promotion 2008. Une très belle promotion, et puis un très joli parcours depuis. Tu es humble, tu sais, mais tu n'as pas cité. Tu as reçu l'Oscar des meilleurs films visuels pour le livre de la jungle en 2016. Tu as travaillé sur Le Roi Lion, le dernier film d'animation qui est sorti, Les X-Men, et j'en passe. Hakuna Matata, tout va bien pour toi, on dirait. Même ce virus n'a pas eu raison de ton travail. Quand on est demandé, eh bien, on est toujours sollicité. Stéphane, qui est fière de ce parcours, je le vois dans tes yeux quand tu regardes ton ancienne élève. Tu te dis, waouh, ça, faire de sa passion un métier, c'est la mission de Rubika. Et là, on ne pouvait pas faire mieux. Tu peux nous présenter un petit peu l'école ? Avec plaisir. Donc, nous, on est dans les domaines, on est une assez vieille école puisqu'on existe depuis 30 ans. On a été créé par deux personnes extraordinaires qui se sont dit, tiens, il y a quelque chose à faire dans le cinéma d'animation qui n'existait pas, dans le jeu vidéo qui n'existait quasiment pas. Et ils ont atterri à Valenciennes, et les chambres de commerce de Valenciennes leur ont dit, allez, Banco, on va soutenir votre projet. Et c'est pour ça qu'on est à Valenciennes. On fait donc du jeu vidéo, du design et du cinéma d'animation. Et il y a quatre campus, un campus, notre campus principal à Valenciennes, un campus à Montréal, un campus dans une petite bourgade en Inde qui s'appelle Pounay de 11 millions d'habitants, et un campus à Nairobi au Kenya. Alors, chez nous, à Valenciennes, au Canada, en Inde, au Kenya, plus de 150 prix de design, c'est la première école française d'animation. Et surtout, vous souhaitez, moi je me répète, mais j'adore dire ça, faire de votre passion un métier. Et c'est vrai, comme ambassadrice, aujourd'hui, on ne pouvait pas faire mieux dans ce milieu d'hommes, c'est vrai, c'est souvent un milieu d'hommes. Stéphane, tu ne diras pas le contraire. Quand on s'est parlé, tu m'as dit qu'il y a beaucoup de garçons qui sont intéressés par la formation. Mais si vous êtes une jeune femme, une jeune fille derrière l'écran, eh bien, identifiez-vous à Solène. Les talents du futur sont derrière l'écran. Alors, à vous de vous poser vos questions. C'est très simple. Moi, Louis va m'envoyer les petites questions qui sont sur le chat. Et puis, on va les poser en direct. D'ailleurs, j'en ai une que j'ai repérée tout de suite, parce que vous êtes plus de 1 000 inscrits. Donc, j'en ai repéré quelques-unes qui sont apparues en amont lors de votre inscription. Alors, faut-il être bon dans les matières scientifiques, au fait ? Qui répond ? Alors, je vais répondre. Moi, je ne vais pas te laisser la parole. Solène, à toi. Alors, selon moi, non, d'expérience et aussi par rapport aux prérequis pour intégrer Rubica. Non. En revanche, c'est une plus-value de s'intéresser à la science, mais ce n'est pas être, avoir étudié dans une spécialité scientifique ou avoir un baccalauréat scientifique n'est pas une nécessité. Ce n'est pas une nécessité. D'ailleurs, toi, tu viens d'un bac ES. Absolument. Et après, tu te dis, des fois, dans certaines formations, oui, ça peut être privilégié, mais ce n'est pas nécessaire. Dans tous les cas, il faut faire une candidature et il faut se jeter à l'eau, non ? C'est un peu ça, Stéphane ? Oui, tout à fait. Alors, je reprendrai, oui, ça ne sert à rien d'avoir une formation scientifique. Ce qui est utile, c'est d'avoir un esprit logique, parce que Solène le dirait mieux que moi, mais dans tous les métiers, il y a quand même beaucoup de logiciels. Dans le logiciel, ça veut dire beaucoup de logique aussi, parce que c'est des logiciels qui sont compliqués. Mais on peut demander, c'est ce qu'on dit souvent, on peut demander aux artistes d'intégrer un minimum de logique. En revanche, on ne peut pas demander à des techniciens d'intégrer de l'art. Donc, ne vous inquiétez pas, vous serez bien accompagnés sur toute cette montée logique, sur toute cette montée d'utilisation de logiciels. C'est bien que vous parliez de ça, parce qu'on est d'accord, Solène, avant toute chose, toi, tu avais fait les beaux-arts, et ce sont souvent des profils d'artistes qui sont intéressés par ces formations. Vous êtes d'accord ? Oui, je suis tout à fait d'accord, et même à très haut niveau dans le milieu professionnel, c'est ce qui va vraiment faire la différence entre, dans mon domaine, en tout cas en texture, texture artiste moyen et texture artiste excellent, brillant. Oui, c'est la créativité. Oui, ce qui est intéressant, ce qu'on aime chez les artistes, en fait, c'est leur grande sensibilité. Et quand on est sensible, on est sensible aux autres, on est ouvert sur tout ce qui se passe à l'extérieur, et on est capable de retranscrire, beaucoup mieux que personne, un sentiment, une émotion, un contexte général, et c'est très artistique comme profession. Toi, c'est ce qui t'a amené, Stéphane, à diriger l'école ? Ben, tout à fait, parce que, en gros, pour moi, l'art, c'est quoi ? C'est la capacité à faire naître de l'émotion, et c'est les artistes qui ont cette capacité-là. Et ça m'a beaucoup plu quand on m'a proposé de venir dans cette école. Alors, je n'étais jamais venu à Valenciennes, chez Monmi, mais maintenant, on s'y trouve bien. Mais non, c'est vraiment très important. Oui, mais nous, on sait que tu as une femme des Hauts-de-France, alors c'est normal que tu es venu chez nous. Je sais tout votre but, maintenant. Bon, alors, on va passer aux questions. Nathaniel Coulon nous demande est-ce qu'un développeur Java peut entrer dans un des métiers du jeu vidéo ? Dites-moi tout. Ah, développeur Java, sans aucun problème, on en fait. Et puis, si tu sais faire du Java, tu sauras faire du Python. Oui, et il y a plusieurs métiers dans le jeu vidéo. En fait, il y a trois grands types de métiers. Il y a ce qu'on appelle les game artists. Et dans les game artists, il y a des artistes qu'on appelle les tech-cartes, donc oui, ça peut servir. Donc, on mêle l'art et la technique. Ensuite, il y a les game designers, mais si tu es très bon en Java et que tu en fais du plaisir, il y a les game programmers où effectivement, c'est des formations qui sont extrêmement demandées dans le jeu vidéo. Super, très bonne réponse. Et alors, il y a Axel Laforge qui demande quelle option prendre en seconde ? C'est vrai que la formation est disponible post-bac, mais on a des spécialités, des filières à choisir. Alors, quelle option prendre en seconde ? Donc, on a dit tout à l'heure avec Solène qu'elle a un basque ES. Donc, en fait, la capacité du bac est assez peu importante. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir effectivement des matières un peu logiques et des matières artistiques. Si on fait un petit mix entre la logique et l'artistique, c'est bien. Et puis, quelque chose qui est un substrat qui est essentiel si on veut être artiste, c'est de la culture. Il faut de la culture. Donc, tout ce qu'on prend et qui va augmenter la culture générale, on est partant. Parce que de la culture générale va naître la créativité. C'est très difficile de créer si on n'a pas de culture. D'avoir des bonnes bases. Et puis, c'est pour ça que vous insistez énormément pour faire une formation qui dure cinq ans. Et Solène ne dira pas le contraire. C'est important parce que vous sortez de l'école avec tous vos bagages. Vous êtes polyvalent, vous avez tout appris et vous êtes bons exécutants dans tous les domaines. Alors, je continue. Ah, Shido Games. Ça doit être un joueur, non ? Shido Games nous demande, titulaire d'un bac pro, est-ce possible d'intégrer l'école Rubika ou une école de jeux vidéo ? En fait, le bac et toutes les écoles de jeux vidéo sont dans le même logique. C'est-à-dire, nous, ce qu'on nous intéresse, c'est qu'on s'intéresse aux étudiants qui ont le bac, quel que soit le bac. Parce qu'ensuite, pour délivrer le titre RNCP, on ne peut délivrer un titre, donc un diplôme, qu'aux étudiants qui ont le bac. Donc, c'est pour ça. Mais quel que soit ton bac, tu seras le bienvenu, pro, pas pro, tout va bien. Il faut vraiment que tu sois motivé. Ça, c'est très important. La motivation, c'est le facteur clé de votre réussite. C'est ça, quand on en veut, on peut. J'avais une question que j'avais notée auparavant dans vos inscriptions et à laquelle je vais vous répondre. Parce qu'Amélie me disait, « Oui, mais Rubica, c'est payant, c'est vrai. Et trop loin de chez moi, a-t-il d'autres filières pour ces métiers ? » Alors, moi, je vous dirais que, bien sûr, et toi, tu seras d'accord avec nous, Stéphane, il y a beaucoup d'écoles privées. On est d'accord, c'est beaucoup d'écoles privées parce que c'est une formation qui sollicite beaucoup de moyens techniques. Donc, c'est souvent une école privée. Il y a une école publique qui existe, c'est le CNAM Engmin. Tu es d'accord ? Bravo, bravo, bravo. L'école publique, le CNAM Engmin, qui est basé, par contre, à Angoulême. Donc, c'est peut-être encore plus loin de chez toi. Je ne sais pas, Amélie. Mais voilà ta réponse. Et puis, surtout, toute l'équipe qui est avec moi pour organiser toutes les missions proches orientations, ont à cœur de vous laisser toutes les infos qui seront en rubrique de la vidéo, de description de la vidéo. Je peux peut-être dire un tout petit mot, Margot, sur l'aspect économique, parce que l'aspect économique, c'est évidemment très important. On essaye effectivement, comme tu le dis, comme c'est des formations qui nécessitent beaucoup de moyens, c'est pour ça que les coûts de scolarité sont élevés. En même temps, c'est très facile pour un étudiant d'emprunter parce que les chances d'avoir un emploi à l'air sorti sont très importantes. Donc, il n'y a aucun problème pour trouver des financements. Il y a pas mal d'écoles, dont la nôtre, qui proposent des bourses. Donc, si tu es bourses écroces, tu peux venir et tu as une partie de ta formation qui est financiée. Et on a même une fondation au sein de l'école qui peut aider les meilleurs étudiants à payer une partie de leurs frais de scolarité. Alors ça, c'est parfait. C'était la bonne réponse complète. Merci Stéphane. Alors... Ah tiens, c'est rigolo. Une question de Clémence à laquelle tu vas répondre, Solène. Comme ça, on partage la parole. Elle demande comme ça. On ne peut pas travailler dans le jeu vidéo sans savoir dessiner, alors ? C'est une bonne question. Alors, je répondrai à cette question en disant qu'il y a beaucoup, beaucoup de métiers... Ça rejoint un petit peu ce que disait Stéphane tout à l'heure. Il y a vraiment beaucoup de métiers dans le jeu vidéo, tout comme dans l'animation. Donc, il va y avoir tout ce qui est métier d'artiste, ce qui sera plutôt ma part. Il y a tout ce qui est gameplay. Donc là, on est sur le côté ludique du jeu. Et c'est un métier... Enfin, c'est un range de métier. Et ensuite, tout ce qui est programmation. Donc, ça va vraiment dépendre de quelle spécialisation, en fait. Si c'est dans le jeu vidéo, dans quelle spécialisation de ce secteur on s'oriente. Et pour ce qui est du métier de game artist, là, oui, effectivement, il faudra un background et un développement artistique. D'accord. Donc, en fait, pas forcément. Non, pas forcément. Ça dépend vraiment du poste que tu occupes. Et puis toi, tu disais, surtout moi, ce que j'avais envie de mettre en avant, c'est que c'est un travail d'équipe. Vous ne me direz pas le contraire tous les deux. C'est parce que j'ai eu plein de messages de maman qui ont inscrit leurs enfants aussi et qui m'ont dit « Maman, fils, joue aux jeux vidéo toute la journée. C'est bon, c'est fait pour lui. » Alors, on va dépoussiérer un peu tout ça. On est d'accord. Stéphane, tu me l'as dit très, très bien. On peut aimer la bonne cuisine, mais on n'est pas obligé de la faire. Eh bien, on peut aimer également les jeux vidéo, mais pas forcément les créer. Donc, désolée, mesdames. Peut-être qu'en fait, ce n'est pas forcément le bon profil. Ce qu'il faut, c'est avoir l'intention de créer. Et puis surtout, dans ces métiers, il faut avoir l'esprit collectif. Vous ne direz pas le contraire ? Absolument. Alors, pour l'esprit collectif, ça va du début à la fin des études au niveau professionnel. Et au niveau professionnel, on ne vous expliquera pas pourquoi on vous prend ou pourquoi on vous met de côté. C'est simplement les retours de votre attitude et de votre collaboration avec non seulement l'oriental et avec notre hiérarchie. Et puis, oui, après, c'est sûr que jouer aux jeux vidéo toute la journée, ce n'est pas nécessairement parlant par rapport à la passion qu'il y a et la compréhension ou la curiosité qu'on a sur comment sont faits ces jeux vidéo, quels aspects on peut améliorer pour que ça soit encore plus fun, pour que ça soit plus efficace et de même pour l'animation. Et puis, il faut avoir de l'humilité, mettre son égo de côté, travailler collectif, une bonne santé mentale et une santé physique. Toi, tu l'as dit, des fois, tu es à l'autre bout du monde et ce n'est pas facile non plus. Donc, c'est quand même un profil où il faut être prêt. Il faut être à une autre question. Ce qu'on pourrait dire sur le travail d'équipe, ce qu'on essaye de dire nous, c'est que qu'est-ce que c'est une équipe qui marche bien ? C'est quand chacun aime les défauts des autres. Parce qu'aimer les qualités des autres, c'est assez fastoche. Mais quand on aime le défaut, et souvent, le défaut, il vient dire quelque chose aussi sur toi qui dit, tiens, je ferais bien d'écouter, ça va faire que notre projet va être meilleur en écoutant ce qui me dérange. Et ça, c'est évidemment, comme le dit très justement Solène, de la première à la cinquième année, il y a beaucoup de projets collectifs. D'ailleurs, le défaut de Solène, qui est sa qualité principale, c'est qu'elle est perfectionniste. Hein, Solène ? Oui, à vrai dire, je l'ai découvert au fur et à mesure de mes projets professionnels. Et effectivement, ça se prononce de plus en plus. Et encore plus, maintenant que je manage des équipes, je vois que tout le monde ne travaille pas de la même façon. Et j'étais bizarrement convaincue que tout le monde travaillait, que je travaillais comme les autres. Et bien, je m'aperçois que pas forcément. Et que ce perfectionnisme m'a amenée là où je suis maintenant. Tu vois, des fois, eh bien, ce qui te gênait un petit peu, ton côté perfectionniste, a permis d'être responsable, d'être superviseur. D'ailleurs, on met un E à superviseur. J'ai regardé. Tu sais, le féminisme dans les mots. Alors, on continue les questions. Yuki Yoshikage, ils me font des blagues, me demande si l'anglais sera important. Ça, je l'attendais, cette question, donc je suis super contente que vous la posiez. Parce que moi, je me la suis posée aussi. Alors, l'anglais, c'est important, pas Solène ? Of course. Oui, bien sûr. Enfin, c'est important. Je dirais qu'il y a un pourcentage de personnes qui vont rester travailler en France et il y a un bon pourcentage aussi qui va travailler à l'étranger. Je sais qu'en jeu vidéo, il y a des... Que ce soit en game design, dans les différents métiers du jeu vidéo, donc il y a différents pays comme l'Allemagne, etc. Et même dans ces pays-là, ils parlent anglais, pas nécessairement allemand, on va faciliter les choses. Pour ce qui est de l'animation, des effets spéciaux, alors l'animation, il y a des grands studios connus d'animation, de long-métrage d'animation, notamment Maguf Illumination qui fait Les Mignons à Paris, donc il y en a quelques-uns en France. Pour ce qui est des effets spéciaux pour le cinéma, on sera plus à l'étranger, donc là, c'est le domaine dans lequel je suis restée le plus longtemps et j'opère toujours aujourd'hui. Et là, on sera plutôt à Londres, au Canada, Montréal, Vancouver, à Singapour et en Nouvelle-Zélande, Wellington, actuellement. Mais ça peut changer très vite en fonction des subventions du marché. Oui, mais ce que tu m'avais dit, enfin moi, j'en avais parlé avec toi avant, c'est que l'anglais, des fois, on s'y met, tu vois, ce n'était pas ce qui était le plus important dans ta carrière. Et comme tu veux répondre pleinement à la question, moi, je ressens, tu sais, c'est mon boulot. Et en fait, ce n'était pas ce qui avait le plus important parce que tu m'as dit que tu avais rencontré beaucoup de Français également. Oui, c'est partout, on nous les pique. Ils sont partout. Du coup, toi, tu as eu des collègues Français et puis l'anglais, il s'était perfectionné au fur et à mesure parce que forcément, c'est le langage que tu utilises sur place. Mais ce n'est pas forcément, si je peux me permettre, d'après ce que j'avais expliqué avec Stéphane aussi, parce qu'il m'avait expliqué, c'est que l'anglais, ça va être un plus, mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas vous choisir cette formation. Vous voyez de tous les deux ? Je voulais juste assurer ça, c'est en aucun cas un frein à l'entrée dans une école parce qu'on se dit bien, vous êtes jeune, vous serez capable d'apprendre l'anglais dans les cinq ans et puis si vous avez un poste à l'international ou au mieux un petit ami ou une petite amie anglaise qui parle l'anglais, c'est quand même le top pour apprendre l'anglais mais très honnêtement, ce n'est pas un frein pour rentrer à l'école, ça s'apprend très vite. Comme toi, tu as appris le ch'timi en étant chez nous Stéphane. Oui, ça s'est appris très vite. Bon, on continue, je suis ravie. Surtout, posez vos questions, vous êtes là, vous êtes connectés, vous êtes la génération des artistes de demain donc je me fais un plaisir de donner vos questions à nos deux représentants aujourd'hui des métiers. Alors, Spinoz 20 me demande que faire dès maintenant pour commencer à se former en autodidacte ? C'est pas mal ça. Qu'est-ce qu'on peut faire si on n'a pas encore passé le bac et qu'on a envie de faire du training ? Alors, qui répond ? C'est Solène ? J'ai une idée parce que j'ai justement vu différents schémas et travaillé avec des personnes de tous bords, des personnes autodidactes, des personnes qui venaient d'école comme moi, etc. Et en fait, pour les autodidactes qui ont pu évoluer, en général, ils avaient un mentor au moins et un mentor en exercice, en fait, avec des allers-retours de feedback sur des travaux qu'eux ont effectués. Il ne s'agit pas juste de dire, oui, tes travaux personnels sont super, j'adore, non, vraiment, à l'échelle de l'industrie, le placer sur un niveau plus élevé que quand on commence. donc avoir des retours de professionnels. Toi, Solène, c'est ce que tu me dis, tu enseignes toujours et puis je pense que tu vas enseigner encore longtemps. Ça te plaît, mais ce qui est important, c'est d'avoir les feedbacks, donc les retours, parce que sinon, on ne va pas vers nos défauts. C'est souvent ça ce que tu dis, il y a des personnes qui vont te montrer un joli portfolio, des choses, et puis en fait, elles ne seront pas allées au bout des choses dans ce qu'elles ne maîtrisent pas. C'est là où l'école va aller un petit peu, va nous embêter, mais va nous faire valider certaines techniques et tout seul en autodidacte, on aura plus tendance à aller vers ce qui nous plaît ou ce qu'on arrive mieux à faire. Tu es d'accord ? Oui, absolument. Puis après, il y a une question d'entraînement de l'œil. Donc moi, je forme aussi des professionnels, des gens qui travaillent déjà, qui ont des fois des objectifs. Par exemple, j'ai déjà fait des textures de vaisseaux spatiaux pour du film, mais j'aimerais faire plus de créatures. Malheureusement, on n'en assigne pas parce que je n'ai pas assez d'expérience. Pourtant, je sais faire et donc là, je vais regarder les travaux personnels et guider ces personnes-là et dire effectivement, non, tu ne sais pas encore faire, il y a beaucoup de choses à travailler, je peux t'aider. Oui. Voilà. Alors, je continue, une autre question. Y a-t-il beaucoup d'offres d'emploi dans le métier de l'animation ? Bonne question. Vous avez les infos par rapport au marché, toi, tu sais. Oui, c'est en essor. Il y a notamment les plateformes de streaming qui sont en plein essor actuellement. Donc, beaucoup de formats séries aussi qui amènent en format plus d'épisodes que le film, mais ça vient s'ajouter. Bien que le film soit en pause actuellement, mais je pense que ce sera de retour. on l'espère. Et en fait, oui, il y a vraiment beaucoup de métiers. Il y a aussi des nouveaux métiers qui apparaissent puisque le secteur, en tout cas pour l'animation, pour le jeu vidéo aussi, c'est relativement nouveau. Ce n'est pas aussi vieux que l'ingénierie qu'on connaît, etc. Et il y a beaucoup de métiers. Alors après, ce qui est peut-être un peu paradoxal, mais je pense que c'est le cas dans tous les métiers du monde, c'est qu'en fait, quand on débute, il ne faut pas le nier, ce n'est pas évident de faire sa place. Il y a beaucoup de compétitions. En revanche, à niveau très élevé, ce sont les studios qui ont du mal à trouver l'employé qu'il leur faut par rapport à leurs besoins spécifiques. Et donc, moi, j'en suis à là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'ai pas besoin vraiment de chercher de travail. C'est vrai que... Vas-y, Stéphane. C'est très important quand on regarde les taux d'emploi. C'est pour ça qu'on a un tout petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est pour ça qu'une formation longue... Nous, ce qu'on recommande, c'est une formation en cinq ans pour vraiment avoir... pour pouvoir faire sa place, comme le dit Solène, que ce soit en jeu vidéo, en design ou en cinéma d'animation. Il faut mettre toutes les chances de son côté et quand on regarde les taux d'emploi à la sortie des écoles comme les nôtres, en fait, c'est des secteurs qui recrutent, qui sont à plus de 90%. Donc, ça va. Il y a la chance de trouver un emploi à être extrêmement forte, voire même presque totale. Mais la chance est là. Il y a les stages aussi, forcément. Il y a le réseau qui s'est fait et puis il y a un jury qui vient juger de la qualité de votre travail ce jour-là. Peut-être qu'il va avoir un coup de cœur sur votre profil. Solène, toi, tu me disais si... Ben voilà, si j'avais su... Toi, t'étais une jeune femme diplômée, t'as eu une petite période de chômage, des questions et aujourd'hui, t'es oscarisée pour le livre de la jungle. T'as bossé dans les X-Men, t'as bossé partout. Donc en fait, la volonté de faire et puis j'ai envie de dire, la chance, tu l'as provoqué. T'as même fait du bénévolat. Tu peux nous en parler de ça ? Ça, j'aimerais bien que tu nous parles de cette anecdote où t'es venue et t'as dit, ben moi, j'ai pas de boulot en ce moment, je vais le faire en bénévolat et puis t'as obtenu le boulot. Dis-nous tout. Oui, en effet, donc j'avais une connaissance qui venait d'ailleurs de Rubika qui travaillait à l'époque à Passion Pictures à Londres et elle m'avait dit qu'il y avait un réalisateur du studio qui venait faire ses propres créations dans les locaux du studio mais pas pour le studio et qui éventuellement aurait besoin de quelqu'un pour travailler bénévolement sur son projet et moi, n'ayant pas d'activité à ce moment-là, je me suis lancée. Je me suis dit que justement, être au sein des studios, ça me permettrait d'être en contact avec les artistes, d'être baignée et après ces deux semaines, je me suis lancée. Du coup, j'ai pas hésité à aller, même si au fond, j'étais un peu gênée à aller voir le 3D Manager pour demander s'ils avaient des postes ouverts et ça s'est fait très, très vite et après, petite anecdote, pendant l'entretien, on m'a demandé est-ce que tu es libre maintenant et maintenant, oui, maintenant, on a un ordinateur libre donc juste après l'entretien, je suis allée directement sur ma machine pour directement travailler. Tu vois, et depuis, tu es indispensable. Donc, sincèrement, si vous avez même un caractère un peu timide parce que ça ne se voit pas mais en fait, Solène est une nature très timide, très réservée et c'est peut-être ça qui fait aussi de toi que tu es une bonne supérieure, superviseur parce que tu réfléchis avant de parler, tu as un bon management bienveillant et une belle personnalité. C'est peut-être pour ça qu'on te fait confiance aujourd'hui mais alors, des fois, c'était dur d'aller pousser la porte et de dire pardon et donc, on peut manifester aussi avec des CV originaux. N'hésitez pas à envoyer votre CV à Solène et elle va vous donner son avis. C'est vrai, toi, tu aimes bien donner ton avis là-dessus. Oui. Je ferai un tout petit commentaire sur le CV. Nous, on a de la chance d'avoir des professions qui sont sans CV. Enfin, sans CV, on a un CV qui s'appelle le portfolio et ce qui est génial dans le portfolio plutôt que de dire je sais faire ci ou je sais faire ça comme dans un CV normal, en fait, c'est que tu montres ce que tu sais faire et ce qui fait que quand tu vas te trouver en face de professionnel, quand ils vont voir ton portfolio, si tu es un peu timide, ils vont t'aider en disant mais c'est toi qui as fait ça, dis-nous en plus et ce qui va te mettre beaucoup à l'aise parce que c'est ton domaine où tu es très à l'aise et donc la timidité peut se vaincre assez facilement. Oui, c'est souvent le caractère des artistes aussi, la créativité exacernée mais pas forcément le caractère pour aller de l'avant qui s'exprime à travers leur création. Question importante de Camelette, quels sont les salaires ? C'est bien ça. Alors, qui répond ? Stéphane ? Allez Stéphane. Oui, moi je peux dire les salaires, on aura deux. moi je peux vous dire les salaires qui sont à la sortie de l'école en moyenne et puis ensuite Solène pourra vous dire comment ça évolue après. Les salaires à la sortie de l'école, alors c'est des moyennes qui sont faits en euros parce que vous avez compris qu'il y a à peu près la moitié des étudiants qui partent, enfin des anciens étudiants qui sont partis à l'international donc en sortie on est autour de 35 000 euros brut par an pour un débutant. D'accord. Moi j'ajouterais également. Et après Solène, comment ça marche ? Comment tu as eu des progressions salariales ? Alors moi, ma comparaison n'est peut-être pas idéale puisque justement c'est à l'étranger donc c'est un salaire à mettre en perspective du coût de la vie et c'est bien que le coût de la vie est extrêmement cher notamment en transport et en loyer. Ça va aussi beaucoup dépendre des studios parce qu'il y a des studios qui sont très connus pour ne pas investir nécessairement dans les employés et d'autres qui sont très connus pour mettre en valeur leurs employés à ce niveau-là mais en moyenne je dirais alors on est en livre en livre sterling ça va dépendre aussi des disciplines alors c'est là ça devient très compliqué mais pour tout ce qui est asset modeling etc on sera autour de entre 20 000 et 30 000 à l'année 20 000 c'est pas beaucoup mais plutôt 30 000 35 000 pour un mid artist et après on arrive à 40 000 mais ça peut être plus en fonction d'autres studios quand on est lead puis ensuite il y a le superviseur et après c'est plus on change de studio plus on peut négocier évidemment le salaire et là on est plus sur des projets film si on fait du freelance on peut pousser encore à la hausse puisque les taxes sont déduites plus tard en fait c'est surtout un métier indépendant aussi toi tu disais à un moment tu as des missions c'est pas c'est pas un salaire vraiment annuel Stéphane ici on est dans l'intermittence du spectacle en France on peut en bénéficier et puis après en fonction vraiment de son profil on va avoir des missions qui vont être données parce que toi tu as des missions par film après ça peut être un travail plus si on parle du design Stéphane tout ça c'est autre chose mais là on parlait vraiment du cinéma de ton coeur de médecine toi évidemment c'est un projet il se termine il y en a un autre et puis voilà c'est comme ça que ça se passe tu as plusieurs employeurs dans ta vie oui en général en film les contrats sont plus longs puisque les projets de films sont plus longs sur la durée en comparaison des projets de pub par exemple et puis après en fonction des différents pays on va avoir différents emplois différents types de contrats donc effectivement en France on a intermittent du spectacle donc moi j'ai eu à peu près tous les types de contrats j'ai eu l'équivalent de CDD j'ai eu contracteur équivalent freelance j'ai eu des contrats hybrides où c'était freelance mais sur des contrats de films donc plus long ça se comptait en années et aussi j'ai eu un CDI j'ai eu un CDI une fois voilà après c'était pas mon but à atteindre moi j'aime bien être libre voilà la liberté c'est souvent un peu la volonté de la génération Z dans tous les cas si vous êtes parent ne vous inquiétez pas alors on peut dire oui elle n'a pas la sécurité de l'emploi entre guillemets mais moi je dirais qu'elle l'a complètement parce qu'elle a le confort de l'emploi parce qu'elle elle est demandée en fait quand tu as un profil après tu vas pas être sans travail au contraire on te demande on te recherche je pense que s'il y a une sécurité de l'emploi enfin c'est pas le confort de l'emploi tu l'as par ton talent et par tes réalisations tout ce que l'as par ton statut en fait et ça je pense que Solène est un très bon exemple à ça un très bon exemple et moi je pense que c'est beaucoup mieux le confort de l'emploi que la sécurité en termes de mots parce que c'est le travail passion et elle est très heureuse et puis il y a ce que Solène a dit elle a dit un mot qui s'appelle j'aime être libre et bien ça effectivement c'est l'état de génération Z Stéphane la liberté la liberté n'a pas de prix les amis notez-en je me permets d'ajouter également que comme les projets sont souvent ce qu'on appelle en crush time donc c'est à dire c'est très c'est des cadences très élevées il faut aussi avoir avoir conscience de ce qu'on peut physiquement faire sur la durée et ensuite ralentir la cadence soi-même en alternant éventuellement des contrats et donc voilà sa cadence la cadence ça c'est très important parce que tu es d'accord moi je vois que vous demandez aussi à travers les questions donc je vais répondre en général le rythme tu travailles les week-ends c'est un travail qui demande beaucoup d'investissement aujourd'hui à 35 ans t'es pas encore maman tu t'es dédiée à ta passion on va dire c'est la vérité c'est important de le dire aussi oui c'est vrai que je me pose la question de ce qui va se passer donc j'ai pas beaucoup d'exemples féminins dans l'industrie je suis et surtout dans les studios où je travaille puisqu'on est sur le côté l'approche technique est très très concurrentielle donc peu de femmes peu de rôle model et je pense que je saurais quand les choses viendront mais c'est vrai que je me suis beaucoup posé la question est-ce qu'avec une cadence comme ça c'est compatible et je pense qu'il faudra moi-même que je le décide si j'ai envie de prioriser d'autres choses le temps fera les choses mais comme quoi en attendant tu es débordé alors on va partir avec une autre question quel langage de programmation est le plus souvent utilisé dans le jeu vidéo une question une question de Nekuva alors ce qu'il faut voir c'est que dans le jeu vidéo on utilise beaucoup des moteurs qui sont des moteurs Unity et Unreal qui ont beaucoup de programmation ce qu'on appelle nodal donc après c'est du langage assez simple mais c'est vraiment apprendre à utiliser ces moteurs de jeu qui permettent et alors là il y a des il y a beaucoup de cours dans les écoles puis il y a des tutos partout parce que les joueurs vidéo c'est ceux qui ont mis leurs cours le plus souvent en ligne donc il y a beaucoup de choses pour s'entraîner Unity et Unreal et avec un conseil pour ceux qui ne connaissent pas de commencer par Unity qui est en règle générale plus simple que Unreal Super merci pour cette réponse et une question de Bad Boy j'espère qu'il ne porte pas bien son nom quand même est-ce que si on part de la robotique donc STI 2D sciences de l'ingénieur on peut se réorienter vers le game designer bien sûr sans aucun problème oui on peut se réorienter quand le game designer c'est à la fois un aspect tech et un aspect très raconteur d'histoire et imaginé un certain nombre de choses donc si tu as envie donc ça veut dire que tu as cet aspect j'ai envie de faire autre chose j'ai envie de créer un certain nombre de choses et puis si tu as fait les études dont tu parles tu as cet aspect logique donc il y a toute chance que ça marche toutes les chances mais alors je vois qu'il y en a qui ont un peu d'appréhension Stéphane et il me demande combien de moyennes générales faut-il au bac pour rentrer dans votre école alors je vais dire un truc on s'en fout complètement ah oui les parents attention je n'ai pas dit que le bac c'est un prérequis mais ce qui va compter ce qui va compter c'est les épreuves qu'on va te donner à faire et ce qui va beaucoup compter c'est l'entretien l'entretien on va regarder par exemple je prends le portfolio parce que pour les artistes ou pour les game designers on va te demander de présenter un certain nombre de choses et on va regarder deux choses on va regarder d'abord est-ce que tu as une variété de projets qui est importante donc ça et deuxièmement est-ce que tu as un volume de projets qui est important on regardera assez peu la qualité mine de rien parce que la qualité tu vas l'apprendre à l'école mais en revanche variété de projets ça veut dire ouverture d'esprit et volume de projets ça veut dire que tu es passionné et que tu as envie d'en faire beaucoup donc pas de moyenne générale on ne te demandera pas de ta moyenne générale au bac d'accord on peut utiliser encore une fois l'exemple de Solène qui est vraiment l'ambassadrice type Solène toi tu n'avais pas des super bulletins il me semble même France 3 l'a révélé récemment alors en fait non j'avais des très bons résultats mais ma perception de moi-même était très basse donc j'avais une estime de moi extrêmement basse donc j'étais persuadée que c'était très mauvais et en fait non j'ai revu du coup à l'occasion de cette interview mes résultats et ce n'était pas du tout ce dont je me souvenais donc j'étais très agréablement surprise mais étonnée aussi donc oui l'estime de soi c'est aussi le propre de certains artistes on tombe soit sur des gens qui ont un égo démesuré ou le tout inverse et moi je faisais partie de ceux qui avaient besoin de gagner en confiance en eux terriblement oui et puis toi tu étais avec des parents très scientifiques donc en fait les attentes dans les matières scientifiques étaient un peu hautes et du coup tu pensais que tu n'avais pas les bons bulletins les bons résultats en matière scientifique d'accord ce qu'on proposerait enfin que toutes les écoles de très nombreuses écoles le font c'est-à-dire de faire à partir de la troisième de la seconde ce qu'on appelle des stages découvertes où globalement tu touches un peu le métier et tu vois vraiment si ça va te plaire et si ça va te plaire le bac sera une formalité on ne te demandera même pas parce que tu sauras ce que tu veux faire et ça va très très bien marcher donc viens tester parce que c'est vous êtes à un âge où il faut tout tester où il faut identifier ce qui plaît et ce qui ne plaît pas mais pour faire ça il faut tester la rubrique stage découverte est très simple à trouver vous allez sur le site rubica-edu.com et sincèrement en plus il y a de super photos qui révèlent le cadre de vie le cadre de travail parce que c'est vraiment vous vous recrutez avant tout ce que tu disais les bulletins on s'en fiche mais des personnes des profils l'ambiance de travail est très importante on dit souvent que pour choisir une école et ça ne marche pas pour notre école ça ne marche pas que pour notre école il faut deux choses d'abord il faut être sûr il faut avoir une vraie passion pour ce qu'on a envie de faire et deuxièmement il faut qu'on se retrouve dans l'école qu'on va aller visiter c'est pour ça qu'on conseille nous d'aller visiter toutes les écoles qui potentiellement peuvent nous intéresser et de se dire est-ce que je vais bien me sentir dans cette école-là est-ce que je sens que les valeurs les étudiants avec lesquels je parle est-ce que j'entends que je vais bien m'entendre parce que si vous entendez bien c'est que vous allez être bien dans vos baskets et vous allez cartonner et puis moi je noterai et ça c'est très important parce que je vous ai écouté tous les deux donc Solène qui forme et toi qui es directeur et j'avais noté une phrase que vous avez dite tous les deux la personnalité a un impact dans la carrière de chacun et ça c'est vrai on est ce que l'on fait mais là c'est encore plus dans ces profils-là la personnalité a un impact plus que les résultats c'est vraiment ton caractère qui va faire ce que tu es et surtout si tu es perfectionniste c'est parfait Juste une petite anecdote sur le côté c'est-à-dire qu'à l'école je ne sais pas si Solène tu avais expérimenté ça mais comme il y a beaucoup de projets collectifs il y a beaucoup d'équipes à constituer et en fait on fait tester aux étudiants les trois formations d'une équipe une équipe qui est formée complètement au hasard une équipe qui est fondée enfin qui est bâtie par les étudiants en fonction de ce qu'ils veulent de ce qu'ils aiment et une équipe qui est basée sur la pédagogie enfin qui est faite par les équipes PEDA en fonction des complémentarités etc. et on voit que bien souvent ce n'est pas les équipes qui sont choisies qui marchent le mieux Comme quoi le destin Je continue mes questions les amis car le temps passe le temps passe et on va devoir vous quitter mais pas tout de suite bien évidemment on va rester encore ensemble un petit peu une question qui me tient beaucoup à cœur d'Opelia est-ce que le handicap est un frein pour ce genre de métier ? Alors moi je dirais ça dépend quel type de handicap si effectivement on a des problèmes de vue enfin Solène tu m'arrêtes si je me trompe mais à mon avis ça doit être c'est très gênant mais si c'est un handicap qui confère comme la majeure partie des handicaps une grande sensibilité on doit trouver des solutions pour aider les personnes qui ont un handicap de pouvoir rejoindre notre type de formation on y est extrêmement sensible parce que d'avoir une personne porteuse de handicap dans un des groupes ça fait du bien à tout le monde Et moi j'ai un exemple concret d'un ancien collègue et ami qui est malentendant quasiment sourd et qui travaille comme Mad Painter à Weta Digital en Nouvelle-Zélande donc c'est le studio de Peter Jackson où j'ai travaillé Ah oui chez Peter Jackson en plus Bon ça va Donc là c'est bon le handicap n'est pas un frein au Pellia au contraire c'est un atout dans une équipe comme dirait Stéphane Donc faisons avec nos différences et Paloma me demande quel matériel avec graphique pouvez-vous me recommander pour s'entraîner dès maintenant au Game Art Alors le premier truc qu'on va te conseiller et Solène tu donneras ton avis premièrement c'est dessiner avec un crayon c'est d'avoir son carnet de croquis ton crayon de la couleur et tout ça c'est vraiment le truc numéro un Solène à toi les paroles parce que tu es mieux placé que moi pour ce type de conseil Oui je suis tout à fait d'accord avec cette réponse Stéphane le crayon en fait c'est ce qui va vous éviter de vous reposer uniquement sur les outils numériques et d'oublier justement vos objectifs en fait artistiques et ensuite le matériel ça vient après surtout ça évolue tout le temps moi pour vous dire chez moi j'utilise toujours ma tablette c'est une tablette qui datait de Superfocom que j'avais acheté à l'époque donc ça n'a pas changé c'est pas parce que vous avez la tablette dernier cri ce qui est important et pourtant je m'en sers tous les jours parce qu'en texture c'est ça on utilise la tablette ce qui va compter surtout c'est que que vous soyez à l'aise avec il ne s'agit pas d'avoir tous les outils dernier cri avec les dernières trends simples c'est bien donc Wacom c'est une bonne marque par exemple Wacom c'est ce que je réconseille aussi pour la tablette c'est un bon rapport qualité prix donc c'est accessible à tous et puis quand vous travaillerez sur les sites de toute façon c'est leur matériel vous n'avez aucun investissement à faire dans ce métier car bien souvent c'est ce que tu disais c'est confidentiel on ne peut pas repartir avec les projets donc on est sur place on travaille le télétravail n'est pas encore très très développé c'est ce que tu disais c'est pour ça que tu vas dans le pays pour travailler sur les projets du moins les tiens Solène tu es d'accord sur du gros projet hollywoodien oui c'est extrêmement clôturé cloisonné niveau confidentialité il y a souvent beaucoup de papiers à signer donc à l'évidence on travaille ce qu'on appelle on-site donc dans les bureaux et même au sein des bureaux en général c'est cloisonné là les conditions sanitaires font que on est un peu obligé de modifier certaines choses mais toujours avec beaucoup de précautions avec beaucoup de précautions moi j'en profite aussi pour faire ma petite promo du site procheorientation.fr en fait j'ai une petite pépite à vous proposer parce que justement vous avez plein de questions et vous aimeriez aller à la rencontre des professionnels et bien si vous voulez faire un stage en entreprise en dehors de votre formation et bien vous pouvez obtenir une convention que vous fait la mission procheorientation donc elle n'est pas forcément délivrée par votre établissement parce que c'est hors cadre de votre formation c'est un dispositif Hauts-de-France de la mission procheorientation vous allez sur le site et puis vous allez trouver des petites rubriques super sympas surtout celles pour faire un stage en entreprise et on vous donnera la convention c'est peut-être le moment d'aller voir les différents outils utilisés dans les jeux dans le design aussi Stéphane parce qu'aujourd'hui on parle des jeux vidéo du design et de l'animation donc surtout dans ces domaines si vous voulez faire un stage vous nous demandez on fait ça et aussi si vous hésitez dans votre formation ici quand vous entrez sur le site vous pouvez trouver le métier qui vous convient donc si vous cliquez sur le lien ici jouer vous ne voyez pas très bien ici quand vous entrez sur le site il y a deux grands petits carrés comme ça et vous pouvez jouer un petit jeu et grâce à un algorithme il analyse votre personnalité vos aptitudes et on peut en savoir plus sur vous et comme ça on peut vous trouver peut-être le métier auquel vous n'avez pas pensé ça c'est super intéressant d'aller jouer trouver voilà des petites fiches métiers et vous pouvez même faire jouer les parents parce que des fois on peut trouver une vocation à tout âge vous êtes d'accord et puis comme disait Platon on peut en savoir plus sur quelqu'un en une heure de jeu qu'en une année de conversation c'est pas mal ça donc on observe vos comportements vos valeurs ça c'est très intéressant donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site Proche Orientation pour découvrir un petit peu un petit peu plus sur vous pour mieux vous connaître on continue les questions alors est-il possible de travailler à la fois dans la programmation et dans l'animation oui oui tout à fait tout à fait en fait c'est tous les métiers artistiques de l'animation il y a une partie technique et il y a une partie artistique ça sera jamais que l'un ou que l'autre et donc il y a un panel assez énorme de types de métiers il y en a toujours des nouveaux qui apparaissent aussi j'ai un exemple de discipline par exemple donc on parle les biens de programmation c'est ça oui j'ai un exemple programmation et animation ouais ouais enfin animation le secteur j'imagine pas nécessairement la discipline parce qu'il y a plusieurs choses il y a faire bouger les personnels mais bon ça peut être les deux par exemple dans tout ce qui est effects donc tout ce qui est c'est une discipline de l'animation 3D et des effets spéciaux ça sera tout ce qui est explosion les simulations les simulations de feu d'eau de fumée etc là dedans il y a beaucoup de programmation et aussi c'est très artistique parce qu'il faut il faut matcher des références il faut avoir le senti de plusieurs couches d'éléments tout comme ceux qui font partie du département rigging donc là c'est ceux qui vont faire les squelettes qui vont permettre aux animateurs de pouvoir bouger ce qu'on appelle les petites marionnettes 3D il y a énormément de secteurs je ne vais pas donner tous les exemples parce qu'il y en a beaucoup même en texturing à un certain niveau il y a de la programmation oui et c'est pour ça que Rubika vous propose 5 ans de formation ce n'est pas pour vous embêter mais c'est une formation généraliste avec une à deux spécialités et en sortant de là on a vraiment des bagages solides pour travailler dans le domaine de l'animation mais comme on dit la programmation et toi tu étais plutôt sur la 3D puis après tu t'es spécialisée dans la texture c'est ça qui est important c'est que aujourd'hui tu me dis je fais les poils des animaux dans l'île de la jungle c'est très important les petits détails mais avant de faire les petits détails il faut être spécialiste un peu de tous les domaines on est d'accord oui alors moi déjà j'ai découvert le texturing via une autre discipline qui est le modeling 3D donc voilà concours de circonstances et je faisais du texturing généraliste c'est à dire n'importe quel type d'objet 3D ça peut être des vaisseaux spatiaux des bâtiments des décors ce qu'on appelle de l'environnement des feuilles et des créatures mais en général en créature ça demande beaucoup plus d'expérience et au fur et à mesure des années au fur et à mesure de choses que j'ai développées de recherches et développements d'outils de workflow de développer mon oeil ça c'est le plus important et bien du coup je me suis sous-spécialisée en texture de créature et donc supervision aussi Superviseur alors Guillaume nous demande savez-vous si l'école est en mesure de répondre à des questions sur le projet de création d'entreprise de jeux vidéo merci on va demander ça à Stéphane Guillaume alors on met plusieurs choses en place sur les projets de création premièrement il y a une association qui regroupe les étudiants et l'école qui permet de fournir une coquille administrative aux gens qui veulent sortir leur projet de jeu de l'école par exemple pour les jeux vidéo pour qu'ils puissent les mettre en vente et on sait que pour mettre en vente un jeu il y a une plateforme qui s'appelle Steam je vous encourage à y aller pour ceux qui ne connaissent pas et oui ça décolle ta campagne pour ça et surtout l'école te cède tous les droits sur les jeux auxquels tu as participé ensuite on a des programmes on est en train de monter des programmes spéciaux notamment des programmes en lien avec des écoles de commerce pour faire des équipes mixtes qui permet effectivement de se lancer dans une création d'entreprise à partir d'un jeu et enfin la cinquième année pour le jeu vidéo c'est qu'on produit un jeu vidéo et on en est depuis trois ans sur trois ans il y a deux des équipes donc on produit à peu près cinq ou six projets par an donc sur ces trois ans il y a deux équipes qui ont créé leur propre entreprise pour vendre le jeu qu'ils avaient développé à l'école oui donc complètement vous êtes complètement dans l'accompagnement après à Valenciennes je connais aussi le Hub House qui accompagne les jeunes entrepreneurs il y a plein d'autres choses nous on le fait avec des partenaires parce que notre coeur de métier c'est pas l'entrepreneuriat mais on encourage les étudiants à le faire et on les aide pour qu'ils puissent tomber sur des bons partenaires et bien donc la réponse est très claire on vous accompagne sans problème faut-il si Yann Estève nous demande faut-il s'y connaître en informatique au préalable avant de rejoindre cette école non pas besoin enfin moi je réponds tout de suite non et puis je vois Solène qui fait non de la tête non plus non non il n'y a pas besoin de s'y connaître et on apprend l'informatique par l'art et non pas l'art par l'informatique c'est à dire que c'est pour produire des choses que tu as envie de faire que tu vas utiliser l'informatique bon mais ça c'est très très clair je vois qu'il y a les mêmes questions qui reviennent souvent faut-il être fort en maths bon on a répondu pas forcément de bac scientifique donc fort en maths vous répondez c'est pas forcément nécessaire c'est pas un handicap d'être fort en maths non plus donc je sais pas si mais voilà moi je vais ajouter une chose dont on n'a pas parlé c'est simplement le diplôme de Rubika comme on parlait tout à l'heure d'autodidacte en fait ce que moi j'ai trouvé comme avantage c'était que le diplôme est homologué par l'État ce qui facilite beaucoup les visas pour l'étranger ah oui c'est vrai ça on ne pense pas souvent oui il y a certains pays Solène a tout fait il y a des pays qui sont très regardants sur le diplôme qu'ils ont eu parce qu'ils ont une immigration ce qu'on appelle choisie où il faut rentrer que les gens qui sont diplômés et si ton diplôme n'est pas reconnu tu ne peux pas rentrer exactement alors y a-t-il les élèves atteints de troubles d'apprentissage ont-ils des chances chez vous c'est un peu comme une personne en situation de handicap donc on a répondu non au contraire en fait ce qu'il faut c'est qu'il tendre sa chance c'est qu'il tendre sa chance au concours et qu'il explique bien alors tout ce qui est qui bénéficie de temps supplémentaire pour les épreuves et en même temps il faut qu'il soit très ouvert à l'entretien parce que nous ce qu'on a envie de sélectionner c'est des gens qu'on va emmener jusqu'au bout des 5 ans donc si tu as un handicap il faut vraiment le dire et tu vas tomber sur des gens qui sont très ouverts qui disent bah oui effectivement tu as toutes les chances de réussir ou au contraire ça va être très difficile mais on préfère te le dire très très vite avec sincérité alors Nathalie Villard nous demande quelle solution pour nos jeunes sans formation qui souhaitent s'orienter vers ces métiers Rubika prévoit des titres professionnels pour l'interrogation oui on a des titres ce que disait Solène on a des titres RNCP alors en gros il y a deux types de titres mais le titre RNCP on est contrôlé sur le taux d'employabilité des étudiants en sortie des études donc on est vraiment hyper professionnel enfin toutes les écoles qui délivrent des titres RNCP sont très professionnalisantes parce qu'on est contrôlé sur ça ça c'est important donc j'ai toutes les questions continuez à poser vos questions parce qu'il n'y a pas de questions bêtes surtout et je suis ravie de savoir que vous étiez à peu près 1000 inscrits ça nous fait plaisir ça je l'ai posé aussi est-ce que vous formez également des scénaristes de jeux vidéo ce que disait un peu Solène tout à l'heure c'est que nous on forme les gens sur toute la chaîne de production ce qu'on appelle en jeu ou en film d'animation c'est la pré-production donc c'est-à-dire on écrit des scénarios ou on écrit des jeux et après on forme sur tous les métiers jusqu'à la réalisation et jusqu'à la sortie du jeu ou du film donc oui on le fait c'est une part importante de la formation ça c'est super important et puis surtout le projet de fin d'année c'est ce que tu disais il y a quand même un jury de folie tu peux nous citer quelques professionnels qui sont là il y a toujours par exemple sur l'animation ou sur le jeu tous les plus grands des représentants il y a des représentants de tous les grands studios et on insiste aussi pour le jeu c'est-à-dire d'avoir du grand studio et d'avoir aussi des représentants de studios ce qu'on appelle indépendants ce que dans le jeu vidéo on appelle des indés parce qu'ils ont une sensibilité qui est un petit peu différente plus que le blockbuster et ce qu'on veut dans les jurés c'est avoir deux types de sensibilité la sensibilité c'est le mot qui reviendra une aventure personnelle et professionnelle c'est ça qui caractérise ce métier et surtout en fait n'hésitez pas à tenter votre chance et à passer les concours tout simplement vous venez vous passez le concours en plus vous avez une réponse très rapide il n'y a pas à s'inquiéter Solène c'est vrai c'est un atout si vous avez fait les beaux-arts si vous avez une sensibilité artistique voilà et la personne que vous êtes aujourd'hui peut-être Solène si la jeune femme que tu étais t'avais dit si si tu vas tu vas travailler en Nouvelle-Zélande à Londres on va te demander tu vas être oscarisée mais tu n'aurais jamais cru non je pense que je me serais un peu moquée de cette remarque en n'y croyant pas vraiment mais aujourd'hui voilà c'est la réalité et d'ajouter également que tout à l'heure tu parlais de ne pas hésiter à faire des activités comme beaux-arts etc. pour développer son sens artistique mais aussi et ça je l'ai vu beaucoup les activités sportives et tout ce qu'il y a autour c'est pour développer l'état d'esprit ça c'est complètement vrai bon écoutez je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions moi ça s'achève c'est plutôt des questions qui rebondissent est-ce que vous voulez ajouter quelque chose tous les deux ? je pense que c'est tout pour moi on est sage non moi je reprendrai un slogan d'une marque qui n'est pas forcément que j'aime bien mais c'est pas grave c'est en gros dans une école comme les nôtres il faut venir comme vous êtes il faut tout de suite mais c'est important parce que quand vous allez passer le concours quand vous allez discuter vous allez tout de suite sentir si votre personnalité va correspondre à ce qu'on va proposer et si ça correspond c'est ce que je disais tout à l'heure vous allez cartonner donc venez à l'aise venez tranquille venez sûr de vous si vous êtes sûr de vous venez timide si vous êtes timide et ne vous inquiétez pas si vous avez du talent les gens le verront bien ils vous donneront votre chance et on fera tout pour que votre talent grandisse et puis vous êtes encore jeune vous allez peut-être progresser sur certains traits de caractère c'est évident on est plus collectif peut-être en vieillissant il y a plein plein de choses plein de pépites qui s'offrent à vous grâce à ces parcours l'important c'est d'être passionné c'est tout ce que j'ai envie de vous dire ce sera quasiment le mot de la fin bon je vous rappelle que vous pourrez voir et revoir cette vidéo en replay sur la chaîne YouTube de la région Hauts-de-France je vous remercie de nous avoir suivis pour ce webinaire consacré au métier du jeu vidéo de l'animation et du design moi ça m'a fait plaisir c'était une thématique que j'ai beaucoup aimé très créative bon ce webinaire vous a été proposé par la mission Proche orientation je vous entends je vous l'ai répété mais c'est normal c'est la plateforme dédiée à l'information sur les métiers sur les formations n'hésitez pas à jouer au petit jeu en ligne dont je vous ai parlé n'hésitez pas à demander pour faire un stage qui est hors parcours de votre formation n'hésitez pas aussi si vous êtes derrière l'écran à devenir ambassadeur peut-être qu'il y a des papas des mamans derrière l'écran qui sont accompagnés de leurs enfants qui voudront devenir ambassadeur métier et si vous êtes enseignant également venez faire un tour sur notre site pour rencontrer des ambassadeurs métiers et les présenter à travers un échange en visio et plus tard quand le petit virus aura disparu complètement devant vos élèves bon je voulais vous remercier vraiment pour votre participation vraiment mes invités de choix je voulais vous dire que n'oubliez jamais qu'il suffit d'une rencontre pour créer une vocation je pense que la rencontre avec Solène aura créé plein de vocations vous ne direz pas le contraire tous les deux surtout toi Stéphane tout de suite merci à toi je vous remercie et je remercie toute l'équipe parce que bon dans notre belle région et bien on a préparé Solène mais pas seulement moi il y avait Marie, Louis, David Eric, Jen Bertie Loïc et Heidi enfin il y avait plein plein de monde derrière et je voulais vous remercier pour ce travail de folie parce que c'est pas facile on est à distance mais on reste connecté moi je vous dis à très vite pour découvrir de nouveaux métiers avec vous aussi peut-être Stéphane et Solène on leur dit au revoir merci à très vite au revoir à tous et à très vite merci 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 merci